Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up blabla Comme vous pouvez le constater, je me suis laissé les cheveux, j'ai même refait un petit balayage Je vous en parle dans mon prochain weekly vlog qui n'est pas encore en ligne, mais qui sera en ligne très très prochainement Puisque je suis en train de le tourner cette semaine Aujourd'hui j'avais envie absolument de vous faire une vidéo make-up blabla Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des petites suggestions de thème Donc je vais répondre à vos idées et puis j'avais quelques sujets aussi qui m'intéressaient Et aujourd'hui on se lance dans un make-up un peu festival, carnaval, tout ce que vous voulez Puisque j'avais envie de mettre de la couleur Si la luminosité varie, j'en suis désolée, mais j'ai pas 50 milliards de créneaux pour filmer, donc je fais au mieux Dans cette vidéo, je vous mettrai en barre d'infos tout ce que j'ai utilisé pour mon teint, que j'ai déjà fait J'ai utilisé principalement des produits Givenchy, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo make-up blabla Que je vous remettrai dans le petit i Aujourd'hui on va utiliser la palette festival de Bisse Maquillage C'est une marque dont j'entends beaucoup parler, mais j'ai jamais testé Et je vous avoue que la palette me faisait beaucoup envie, puisqu'elle est très colorée Mais j'ai swatché et elle a pas l'air ultra 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 pigmentée, mais on verra ça en action Il y avait un autre coffret avec un petit coffret de pigments, je vous montre Ça se présentait comme ceci, vous voyez les petits, ils ont donné un petit effet ici sympa Ils sont pensés à tout je trouve, en tout cas la marque là Il y a un primer, une glitter fix primer, donc de la marque Bisse encore une fois Et deux glitters, donc là il y a plus on va dire des paillettes fines Je sais pas si vous les verrez bien Et ici on a vraiment des paillettes un peu plus épaisses, peut-être pour faire des effets, etc Comme vous pouvez constater, nous allons faire un maquillage dans le ton rosé Parce que c'est ce que j'avais envie de faire, et du coup ça tombe bien Et avec on avait un rouge à lèvres comme ça, bien rose pétant Je sais pas si je l'utiliserai, mais on va essayer Le Velvet Lips Liquid Lipstick en teint 03 Flamingo Flare Et dans cette vidéo je vais vous utiliser d'autres nouveautés que je me suis commandé sur le site Sephora Le Better Than Sex en version liner, que je vais essayer de tester Le petit gel scintillant comme ça de chez Tarte Qui me faisait extrêmement envie, pour faire des effets un peu sur la peau, sur la paupière Voilà, ça me faisait vraiment envie, donc j'ai craqué, je me le suis pris Le pinceau Zoéva 231, qui est un pinceau estompeur qui a l'air vraiment bien précis Donc ça je me le suis commandé aussi sur le site Sephora Et chez Action je me suis pris ça pour faire un petit touche finale Donc, bah let's go, c'est parti J'ai cherché des inspirations sur internet de make-up qui pourraient me plaire un petit peu comme ça, festival Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai repéré Et je pense faire un make-up dans ce style là Donc là c'est une instagrameuse qui appelle Petramatic Je sais pas si vous verrez bien, voilà Ça me donnait envie ce style là Donc on va tenter, peut-être pas autant, aussi chargé Mais on va faire un truc un peu dans ce style là Je sais pas si j'ai bien fait de faire mon teint en premier On verra si c'est poudré ou pas On attaque le rosé Là vraiment un rose un peu Un rose un peu violine parme Qui est pas très foncé, pas très pigmenté Et on va faire toute la paupière Je vais prendre maintenant mon pinceau Zoéva, le 231 Et la couleur la plus foncée de la palette Qui est un violet vraiment un peu plus foncé là Et on va essayer d'accentuer tout ça Alors c'est très très poudreux Alors effectivement ce pinceau est juste divin Il est hyper précis Mais alors la couleur est pas du tout aussi foncée Que je le voudrais Je voudrais vraiment un violet un peu plus peps Donc je vais aller chercher dans mes autres palettes Je suis partie chercher ma Riviera de Anastasia Et puis on va recommencer un petit peu plus Accentuer un petit peu plus ce rose là Donc dans les sujets dont je voulais vous parler absolument Ce sont des sujets un petit peu Dont on n'entend pas spécialement parler Sur les réseaux, sur internet, sur Youtube Alors il y a le sujet de la pilule On en entend énormément parler ça Chez les Youtubeuses Puisque tout le monde a décidé un petit peu d'arrêter la pilule Moi j'avoue que j'étais plus un peu dans cette optique là Bon là j'ai repris une pilule micro dosée Puisque j'allais et j'aimerais bien Ne pas tomber enceinte tout de suite comme ça là maintenant Parce que bon voilà quoi Mais c'est vrai que je me demande Si vous connaissez un petit peu la pilule pour homme Parce que moi j'ai pas spécialement envie de reprendre la pilule sur le long terme Et je ne connais pas du tout la pilule pour homme On en a un petit peu parlé Mais c'est vrai que c'est assez flou C'est assez... Assez... comment vous dire On en entend pas spécialement parler Et du coup si vous vous connaissez un petit peu N'hésitez pas à m'en parler un petit peu en commentaire A me dire ce que vous en pensez Si votre chéri prend cette pilule pour homme ou pas du tout Comment ça se passe Je vous avoue que là c'est une grosse énigme pour moi Donc déjà premier sujet que je voulais aborder avec vous Et que vous demandez surtout votre avis Le voici Et puis ensuite Je voulais aussi vous parler du congé parental Je vous avais dit dans certaines vidéos Que j'allais me mettre en congé parental en septembre Mais finalement non Je ne devais pas le faire Je vais reprendre le travail en septembre Normalement quoi Vu que j'ai été mutée dans le nord Je préfère commencer mon travail dans le nord Normalement Sans être en congé parental tout de suite Et puis mon mari s'est proposé de le faire Parce que l'occasion C'était l'occasion et tout Et on a constaté avec mon mari Que beaucoup étaient choqués Que ce soit un homme qui se met en congé parental Et je voulais avoir votre retour aussi Est-ce que vous trouvez ça normal ? Parce que moi je ne sais pas pourquoi Ce serait absolument aux femmes De se mettre en congé parental C'est pour le bonheur de nos enfants Mais clairement Pourquoi pas l'homme ? Pourquoi pas l'homme ? Je voulais avoir vos avis sur ce sujet là aussi Et que vous me disiez un peu Ce que vous en pensiez Il faut avouer que J'aurais bien voulu être en congé parental Mais je ne voulais pas Je ne voulais pas commencer l'année Enfin commencer ma mutation Dans le nord A être directement en congé Donc là je vais me mettre J'ai demandé des postes Et puis on verra bien Depuis que j'ai accouché J'ai une peau ultra sèche C'est horrible C'est horrible Donc comme vous pouvez constater Au niveau pigmentation L'Anastasia Beliver Lills Ok c'est pas le même prix Que la marque Bisse Mais il n'a rien à voir Elle reste très poudreuse La Riviera de l'Anastasia Mais la pigmentation est là Donc là j'ai fait à peu près La base de ce que je voulais faire J'ai pas eu trop de chute Parce que j'ai quand même soufflé Au fur et à mesure La Bisse maquillage Elle peut être très sympa Pour celles qui veulent tenter Les couleurs Mais sans avoir Une pigmentation de fou Pour pas trop se planter Mais je vais continuer A l'utiliser pour tester Les autres Tout ce qui est vert Bleu etc Ça peut être sympa Ou même les jaunes Mais pour l'instant Au niveau du rose C'est pas foufou au niveau des teintes Donc on verra Donc maintenant que j'ai fait ma base Je vais essayer de torder De mettre des paillettes Celle de chez Bisse Avec la base On va voir Au niveau des autres sujets Dont vous m'avez parlé Vous m'avez demandé beaucoup Mon organisation à 5 Pour l'instant C'est en cours d'apprentissage Mais je vais essayer De faire une vidéo A ce sujet là Prochainement Parce que je vois Que ça vous intéresse énormément Et puis après Je vous dirai Donc je vais glisser d'abord La base Là je vais mettre ça Avec un pinceau MAC Le 239 J'espère que ça va pas détruire Tout ce que j'ai fait Pour l'instant La base a l'air pas trop mal Elle a pas du tout Fait bouger Mes trucs Donc on va voir Et maintenant Je passe Oula Ça en est partout ça C'est sympa Bon alors Les paillettes Ça fait énormément De chute sur le teint Le packaging N'est pas hyper pratique Parce que du coup J'en ai mis partout Autour de moi Mais elles tiennent bien Sur la base Donc ça c'est plutôt cool Elles ont l'air pas trop mal Je vais essayer de faire De faire une sorte de belle à plat Et après je vous retrouve Pour mettre le gel de chez Tarte Je passe au gel Tarte Honnêtement Je vais voir où je vais le mettre Je sais pas encore exactement Où je vais le mettre Il se présente comme ceci Donc Il me faisait tellement envie Vous imaginez même pas Je sais pas pourquoi J'en avais trop envie Il me plaisait beaucoup Je sais pas comment l'installer Est-ce qu'on l'utilise Avec un pinceau Ou plutôt avec On va essayer avec le pinceau Pour l'instant Et on verra après Ce que ça donne Je sais pas si vous verrez bien J'ai mis en cru interne Comme ça Je trouve ça très joli Pas facile de mettre Les petites paillettes Qui sont un petit peu plus Épaisses Mais ça va Je m'en sors Avec mon pinceau J'arrive à switcher Donc ça va On dirait qu'il y en a plus D'un côté que l'autre Donc faut que je rajoute des paillettes Pour l'instant J'en mets que là Et après je pense que Je remettrai par ici Je vais voir comment Je me débrouille avec ça Je vais faire mon trait de liner De chez donc Le Better Than Sex Je crois qu'il s'appelle comme ça Oui Le Better Than Sex Mais cette fois-ci Le Easy Glide Waterproof Liquid Eyeliner Donc En tente Shake Me Baby C'est marrant ça Mais c'est la tente noire De toute façon Il y a ma petite Anna Qui me demandait Sur Instagram Du coup Si la vie parisienne Me manquait Honnêtement Pas du tout Pour l'instant Je suis plutôt bien à Lille J'aime beaucoup la vie ici Les gens ici Sont très 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 sympa C'est un truc Que vous ne retrouvez pas à Paris D'ailleurs je trouve Que vraiment les gens Sont très très sympa J'ai rencontré Plein de belles personnes Le cadre de vie Est très agréable Donc pour l'instant Ma vie à Paris Ne me manque pas Parce que Je suis proche D'une grosse vie Il reste une grosse ville Il y a plein de choses A y faire On peut prendre le train Assez facilement Si on veut aller à Paris Donc pour l'instant Ça ne me manque pas spécialement Donc tant mieux Donc il se présente Comme ça le liner Il a vraiment une pointe Ultra fine Et moi ce qui m'inquiète Avec le liner C'est que quand on lui passe Sur un fard à paupières Du coup Il devient une sale Entre guillemets Et ça on va vérifier Tout de suite Et bien honnêtement Il est vraiment pas mal Il est ultra précis Il a quand même Vaincu les paillettes Et tout Il a réussi à passer par dessus Tout ce qui était pailleté Il n'est pas dégoûtant Au niveau de la pointe Donc plutôt pas mal Pour un premier essai Bien sûr je continuerai A le tester Mais je le trouve très bien Après le côté waterproof Moi ça m'intéresse Parce que j'ai tendance A avoir les yeux Qui pleurent parfois Et je sais que Le Kat Von D Je vous avais fait un article Sur ce liner Mais moi en fait Avec l'humidité de mon oeil Il était complètement Il partait au fur et à mesure D'aller en oeil C'était un désastre Et pourtant il était censé Être waterproof Donc on verra pour celui-ci Maintenant je vais passer Au stick Au stickers Que j'ai acheté chez Action Il y en avait plusieurs Chez Action Mais moi je n'ai pas trouvé les autres Je ne vais que celui-ci Donc on va tester Et je suis ravie de les avoir Trouver quand même Parce que je me suis dit Que ça allait bien aller Dans mon petit thème Puis voilà Pour se faire plaisir Et se faire une petite folie Comme ça Je ne vous dis pas Que je vais sortir Comme ça tout à l'heure Mais voilà Pour mon petit plaisir Ça me fait C'est sympa Je trouve de faire Un petit make-up Un peu différent Donc voici Comment ça se présente Bah oui C'est sur un seul Et même sticker Donc ça peut être cool Donc c'est facile à mettre Il y a juste à poser Ça se met ultra facilement Je voudrais faire un peu plus De make-up Un peu plus comme ça Extravagant N'hésitez pas à me dire Si ça vous plaît Et à liker De toute façon Si ça vous intéresse Ça vous plaît Je trouve ça assez sympa Maintenant je vais rajouter Je pense quelques paillettes Aussi ici Sur le côté entre guillemets Highlighter là Ici Des paillettes de tarte Là du gel pailleté Que j'ai mis là Et après on passera Aux lèvres Logiquement je n'ai rien oublié Ah non si j'ai oublié Un truc quand même Je vais mettre des faux cils Oui soyons fous aujourd'hui On teste les faux cils Poche Kiss Et c'est les Iconic Donc je les ai déjà utilisés Une fois Donc je vais les réutiliser Une deuxième fois Je vais mettre ça Et voilà Avec les faux cils Alors je ne suis pas ultra fan De ces faux cils là D'ailleurs j'ai mis une plombe A les mettre Honnêtement C'est une galère les faux cils Mais bon C'est parce que je ne suis pas très douée Et que j'en mets très très peu Maintenant comme je vous ai dit On va rajouter le gel à paillettes ici Et puis on passera aux lèvres N'hésitez pas déjà Dès maintenant à me dire le rendu Je trouve ça sympa De faire un peu Un autre style de make-up Ça peut être cool non ? De faire ça de temps en temps Je ne vous dis pas De faire des trucs un peu festival Comme ça tout le temps Mais Qui bam quoi Comme dirait Madolie Ça peut être cool De changer Bon en tout cas Ces paillettes Moi je les aime bien Et je me dis Que pour une petite touche Dans un petit make-up Et tout Ça peut être cool Ça n'a pas l'air De déplacer la matière De mon fond de teint Donc c'est plutôt pas mal Ça se tapote assez facilement Ouais C'est plutôt cool Alors il y a une de vous Qui me dit aussi Comment gérer les coliques Honnêtement pour bébé 3 Il a quelques coliques Mais on les gère assez facilement On le porte On lui fait des petites On le balance entre guillemets Dans nos bras Comme ça On le met à l'envers aussi Au niveau de notre bras Ça lui soulage le ventre On fait du ventre à ventre aussi Il aime beaucoup ça Et ça le soulage Mais c'est vrai que nous On n'a pas eu des enfants Qui ont fait beaucoup 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 de coliques Et ma petite Alors il y a Tiquinette Qui me demande aussi Quelles sont mes marques De make-up favorites Eh mais tu es une super maîtresse Bah merci ma belle Mes marques de make-up favorites Logiquement Si vous me suivez depuis longtemps Vous le savez Ce sont plutôt La marque Too Faced Des grandes marques En fait Il faut le dire C'est plutôt des grandes marques Donc la marque Too Faced La marque Anastasia Beverly C'est une vraie belle découverte En ce moment La marque Qu'est-ce que j'aime De notre Urban Decay Je suis un petit peu moins fan Maintenant Les choses me plaisent Un peu moins C'est pas du tout Le même rose Que mes yeux Du coup je sais pas Si ça fait pas bizarre Je vais essayer de voir Avec un autre rouge à lèvres Pour atténuer ça Parce que là Je trouve que ça fait trop Bizarre Peut-être faire un autre rose Un peu nude Sur les lèvres En tout cas Le rouge à lèvres Bisla Il est déjà quasi sec Il se met super facilement Il a une jolie couleur Quand même Il est très bien pigmenté Donc Belle découverte Je vais mettre un De chez Makeup Revolution Qui est vraiment un nude C'est cette gamme là Je ne sais pas comment Elle s'appelle d'ailleurs De chez Revolution Pro Et c'est la couleur Pro Supreme Matte Les pigments Visionary Ça fait un petit côté Un peu plus nude Un peu plus sympathique Sur les lèvres Est-ce que je vais rajouter Quelque chose Je sais pas du tout On va dire que ça sentit Déjà assez en haut Non ? Comme pensez-vous Alors voilà Je vais m'arrêter là C'est très bien Voilà Pour le make-up Du jour Je finis par mon petit sujet Donc mes marques préférées Comme je vous ai dit C'est Too Faced Qui reste une de mes marques Marques chouchoutes Anastasia Blaise Verlis Que je commence à beaucoup aimer Est-ce qu'il y en a d'autres Là-bas Makeup Revolution Il y a des choses que j'aime Il y a des choses que j'aime pas Donc on ne peut pas dire Que ce soit chouchoutes Dur 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 Cette petite question Mais je vous en parlerai prochainement Peut-être Parce que là Comme ça Je n'ai pas trop de choses à dire Et alors ma petite Lily Qui me demande aussi Travailler avec beaucoup de femmes Est-ce qu'il y a de l'entraide De la jalousie etc C'est vrai que dans l'enseignement On a beaucoup de femmes Autour de nous C'est très rare Qu'il y ait des hommes Moi dans l'école Où je travaillais avant Et bien du coup Il y avait beaucoup d'hommes Donc j'avais de la chance C'était bien proportionné Donc je n'avais pas spécialement de soucis Entre mes collègues et moi Il n'y a pas forcément de jalousie Plus de l'entraide en tout cas Surtout avec mes collègues de CP Mais jusque là Non je n'ai pas spécialement Vécu beaucoup de jalousie Parce que c'est pas un milieu Où on se tire dans les pattes On est plutôt là pour l'entraide Où chacun est dans son coin Mais il n'y a pas de Je vais faire du mal à l'autre En tout cas moi Dans les écoles où je suis sauvée C'était pas comme ça Mais s'il y a des maîtresses Qui passent par ici Elles n'hésiteront pas A nous dire leur ressenti En commentaire Parce que ça m'intrigue Ça m'intéresse toujours Voilà pour ce petit make-up J'espère qu'il vous plaira Que voilà C'est un petit make-up Un peu plus extravagant Mais ça change Je me dis Bien sûr vous n'allez pas refaire ça demain Et moi non plus d'ailleurs Mais je trouvais ça Trop sympa De me lancer dans un Dans un make-up Un peu plus coloré Un petit challenge Comme ça Donc voilà J'ai hâte de lire vos commentaires Bien sûr De voir vos réactions Et là Grosse catastrophe Toutes les paillettes Sont tombées par terre Bravo Karine Bravo Karine Oh la loose Comme je vous disais J'ai hâte De vous lire un commentaire De lire un peu vos réactions Je vous fais d'énormes Énormes Énormes bisous Je vous fais un petit close-up Sur le make-up De plus près Et je Je suis impatiente De vous lire Je vous fais des gros Gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501